Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Seine Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Et bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, c'est l'émission Seine Ouverte. La semaine dernière nous étions, je vous rappelle, du côté de New York pour le New York Jazz Festival qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet et cette semaine nous allons retourner à Surger. On va rester à Surger pour un événement qui va se dérouler prochainement. C'est Surger Brass Festival et nous avons la chance d'avoir ce soir Clément Saunier, le programmateur. Bonsoir. Bonsoir. Et Camille, la coordonnatrice de ce festival. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans l'histoire de l'NFM. On va faire tout savoir sur ce festival, on le connaît déjà Surger, ça fait la cinquième année qu'il aura lieu ce festival. Alors avant de présenter les artistes qui vont venir cette année, peut-être faire un petit point de ce qui s'est passé sur les 4 années précédentes avec vous Clément. Oui, alors Surger est une ville qui aime la musique et qui aime les cuivres aussi, les musiques cuivrées. Depuis plusieurs années, la municipalité travaille en ce sens avec l'orchestre d'harmonie, la banda de Surger, il y a plein d'orchestres comme ça, assez cuivrés. L'école de musique est un département cuivre très dynamique aussi. Voilà, moi je suis issu de ce circuit, de cette formation. Et donc quand l'opportunité s'est présentée de monter un festival, de proposer un festival à Surger, eh bien la mairie a accroché. Voilà, ce festival fait partie d'un réseau en fait qui s'appelle le réseau Spédidam. Il y a 12 festivals en France et chaque festival a une thématique. Donc vous avez parlé du jazz, ça peut être le jazz, ça peut être les musiques actuelles, ça peut être la musique classique. Là c'est la musique cuivrée on va dire. Et l'atout de ces musiques cuivrées c'est qu'en fait on retrouve les cuivres dans tous les styles de musique. Donc ça permet une programmation qui peut toucher beaucoup de générations et de spectateurs différents. Puisqu'on peut avoir en après-midi un concert classique suivi d'un concert d'une fanfare funk. Et puis accueillir des grands artistes nationaux et internationaux, des têtes d'affiches comme on dit dans le jargon, en soirée. C'est vrai que c'est donc 4 ans que vous faites venir des artistes connus mondialement. C'est vrai que pour faire venir ces artistes, il faut quand même un budget, il faut quand même de l'aide. C'est vrai qu'à Surger, des artistes connus, avant il n'y en avait pas. Alors il y en a eu dans le passé, je m'étais renseigné mais c'était plutôt au Castel Parc. Il y avait des têtes d'affiches, des hits parades il y a très longtemps. Oui oui c'est vrai que c'est assez nouveau quand même sur le territoire de pouvoir accueillir comme ça des gens qu'on entend à la radio, qu'on voyait à la télé quand il y avait de la télé encore. Donc voilà, c'est une super opportunité pour le public de les voir en vrai, de pouvoir venir assister à ces concerts. Vous pouvez peut-être nous rappeler les artistes qui sont déjà venus ces 4 ans ? Ah oui alors on a eu des artistes très variés, on avait attaqué fort avec Earth, Wind & Fire. Ah oui et là c'était... Ça, ça avait été un grand succès du tout début du festival. Voilà, les premières années on a eu Michel Leb qui était venu en Big Band, avec son Big Band. On a eu Manu Dibango qui malheureusement nous a quittés cette année, l'année passée. On a eu... Qu'est-ce qu'on a eu comme artistes ? Je m'y perds déjà, je suis à fond sur l'édition qui vient. On a eu Kézia Jones ? Eh oui Kézia Jones, avec Alexis Bourguignon. Avec Alexis Bourguignon à la trompette, c'était magnifique. Oui tout à fait, c'était une très belle soirée. On a eu Ibrahim Malouf qui est venu à la dernière édition, ça avait été un gros gros succès. Voilà, on a des grandes têtes d'affiches comme ça. Et comment faites-vous pour faire venir ces artistes ? Alors, moi je suis donc trompettiste, il y a quand même beaucoup d'artistes que je connais personnellement. Même les grands noms comme ça, j'ai l'occasion de les côtoyer dans mes diverses activités, diverses tournées, diverses voyages. Et c'est souvent des coups de cœur que je ramène aussi à Surgère. Moi je suis plutôt spécialisé dans la musique classique, mais selon les programmations. Et des fois c'est des gens avec qui j'ai fait mes études aussi, ou des gens que je croise dans différents événements. Et puis je leur dis, voilà, est-ce que ça te dirait de venir jouer au concert ? Et puis après les grandes têtes d'affiches internationales, là c'est un métier de programmation en fait. Il y a des agences, il y a des réseaux de programmateurs. Il faut montrer un peu patte blanche au début, comme on dit, et puis après on se fait confiance et ils savent que c'est un festival ambitieux et sérieux. Voilà, qu'ils seront accueillis dans de bonnes conditions. Et puis que maintenant on a un cadre associatif et aussi des partenaires financiers solides. Vous n'avez pas eu peur au début ? Pas vraiment, non. Ah oui ? Non, non, je crois qu'il faut se lancer. En fait, il faut faire une programmation qui est un peu en phase avec ce qu'on peut avoir comme jauge, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on peut accueillir. Et puis voilà, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais généralement, on commence avec une grosse tête d'affiches la première année. Et puis il y a des concerts un peu plus modestes, entre guillemets. Et puis voilà, on essaie de grossir petit à petit. C'est ce qu'on essaie de faire à Surger. Sur les quatre années qui sont déroulées, combien de publics ? À peu près une moyenne, moyenne d'âge ? C'était tout public ? Alors, en fait, on fait des études de public. On a des sociétés pour ça. Et donc, on voit d'où ils viennent. Un peu la moyenne d'âge. Ça dépend des soirées, des artistes. Sur un concert comme Ibrahim Malouf, c'était très représentatif de la société, par exemple. C'était en gros 50 ans de moyenne d'âge sur la soirée. Donc, il y avait toutes les générations confondues. Après, ça dépend. Si on fait une soirée de gaz, si on fait une soirée plutôt actuelle, chansons, avec des cuivres. Ça, c'est vraiment variable, oui. Et les personnes venaient de tous endroits ? Ah oui, ça peut venir de toute la France. J'ai un souvenir assez fort parce qu'on avait fait une soirée avec un groupe qui s'appelle Toumenizouz. La première année, c'était une espèce d'after avec des Américains un peu fous. Et je me souviens qu'il y avait carrément des jeunes qui étaient fans du groupe, qui étaient venus de Bayonne pour la soirée. Ah oui, carrément ? Costumés et tout. Ils étaient à fond. Oui, non, non. Il y a des gens qui viennent de partout. Selon les artistes, là, cette année, on va avoir la chance d'avoir Kassav. Ils ont une fan base énorme. Donc, les gens traversent la France pour venir voir Kassav, il n'y a pas de problème. C'est vrai que Kassav, ça y va, ça va aller, je crois. Ah bah oui, c'est très, très festif. Et puis, c'est vrai qu'ils ont un fan club incroyable qui les suit sur tous les zeniths, toutes les scènes, tous les trucs. Ouais, ouais, ils ont des fans, quoi. Être fan. Alors, avant de présenter les artistes qui vont venir cette année, tout à l'heure, vous aviez parlé un petit peu de la Spédidame. Expliquez-nous un petit peu le contexte de cette société. Alors, la Spédidame, c'est une société de perception de droits qui perçoit, par exemple, sur les musiques diffusées, sur les ventes de CD, les ventes de disques durs, par exemple, de clés USB. Voilà, ils touchent, en fait, des droits. Et, par exemple, moi, je suis sociétaire à la Spédidame en tant qu'artiste. Quand, je ne sais pas si j'ai enregistré un CD ou participé à une musique de film, eh bien, à la fin de l'année, je touche des droits. Alors, ce n'est pas énorme sur chaque diffusion, bien sûr, mais plus on a enregistré, plus on est actif, plus on touche de droits. Voilà, c'est les droits à la diffusion pour la propriété des artistes. Et la Spédidame a eu l'excellente idée, il y a une dizaine d'années, de monter un réseau de festivals pour, en fait, redistribuer aux artistes un peu les perceptions en créant des emplois pour les artistes français, notamment. Donc, ils se sont dit, tiens, voilà, on va faire plein de festivals. Dans chaque festival, il y aura une dizaine, douzaine, vingtaine de concerts. Et donc, ça va faire boule de neige. Il y aura de plus en plus de festivals et aussi de plus en plus de travail, de concerts pour nos sociétaires, nos artistes. D'accord. Et donc, c'est vrai que ça vous permet de faire un excellent concert, de faire un excellent festival grâce à eux, quand même. Ah, bien sûr, oui, c'est notre partenaire principal. Oui, oui, bien sûr. Et c'est surtout eux qui nous ont permis de nous lancer parce qu'ils sont portés garant quasiment du succès de la première édition. Donc, c'était vraiment très, très important. Et ils ont aussi ce qu'on appelle les générations Spédidame. C'est-à-dire qu'ils ont un catalogue d'artistes. Pendant deux, trois ans, ils suivent un artiste ou, par exemple, dans un style. Et ils le proposent dans plein de festivals. Et c'est aussi une garantie de niveau. C'est-à-dire qu'eux ne s'engagent pas sans la Spédidame, je parle, sans quelques garanties de qualité artistique. Voilà. Parce qu'ils veulent que non seulement les festivals se développent sainement pour toute la partie bénévole, financière et tout ça, mais aussi ils veulent l'extrême exigence artistique pour les artistes. Il faut savoir que ce festival, le réseau Spédidame, c'est quand même plein de festivals dans la région, comme le vôtre. Vous avez celui de New York qui va être... Oui, ça va être la première édition. La première édition de New York, New York Chasse Festival, exactement. Et puis, il y en a un autre de côté de Montmorillon, le festival des Lumières aussi. Oui, alors Montmorillon, c'est un petit peu plus loin. Et puis, il y a les Nuits Courtes aussi. Oui, on a les Nuits Courtes aussi à Fontenay-le-Comte en Vendée, où là, c'est vraiment dédié aux musiques actuelles. Mais c'est vrai qu'on est sur un territoire, effectivement, où autour de nous, on a d'autres exemples de festivals du réseau, comme le disait Clément, sur des styles musicaux variés. Voilà. Alors, on va faire une première pause musicale. On va retrouver l'artiste phare de cette année, Kassav. Tout à fait. Alors, à quel moment on peut le retrouver, Kassav, qu'est-ce que nous ? Alors, Kassav, c'est la grosse soirée du festival. Cette année, c'est le samedi 17 juillet. Voilà. Donc, ils joueront, ils chanteront, ils danseront à 22h sur la scène du parc. L'NFM L'esprit L'esprit local Local L'NFM L'esprit local Malé Mais, vous savez, anjou mon ké vivu Yel Meme si mon pou souvère Mon pas t'ie travaillé Ou j'al conen prou En qué ça comme yel Sous-titrage MFP. 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 Oui, sur le festival, tout sera mis en place pour que le tri soit effectué. Nous, on fait très attention. On est là aussi pour rappeler les consignes. Et effectivement, c'est des choses sur lesquelles on essaie de sensibiliser à la fois notre équipe bénévole, mais qui est déjà au top sur ce sujet-là et qui a constitué une équipe de Brigade Verte qui s'assure de la propreté du site. Et c'est important. Et en plus, comme l'a dit Clément, on est sur un site naturel magnifique, on est sur un site naturel magnifique, donc préservons-le. Oui. Alors, on parle de tout ce qui est propôté. Mais c'est vrai que par rapport à la Covid, l'hygiène, encore plus attention. Comment ça se passe cette année ? Alors, effectivement, on se tient bien sûr très au courant des contraintes sanitaires. On est très en lien notamment avec la sous-préfecture et la préfecture pour appliquer au mieux les consignes qui seront les nôtres au moment M, parce qu'effectivement, les choses sont assez fluctuantes. Donc, on part toujours du scénario le pire envisagé en espérant que les choses s'améliorent. Mais pour l'instant, effectivement, tout sera mis en place avec la désinfection des mains, la distanciation sociale. Pour l'instant, je rappelle que le port du masque reste absolument indispensable dans les espaces comme les festivals. Je sais qu'il a été annoncé il y a une petite semaine que le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Ce n'est pas le cas pour les rassemblements pour le moment. Et effectivement, on va demander à notre équipe en premier lieu, à nos bénévoles, à nos équipes techniques de respecter tout ça. Et bien sûr, à notre public. C'est très important si on veut que le festival continue dans de bonnes conditions. Mais ça n'empêche pas la convivialité, la rencontre, la fête et l'émotion qui va être provoquée par l'écoute de tous ces artistes qui nous ont beaucoup manqué. On parle d'une parenthèse. C'est vrai que l'année dernière, malheureusement, le festival n'a pas eu lieu. Clément, vous avez dû être déçu, je suppose. Oui, alors moi, je suis musicien. Je pense avoir perdu 50, 55 concerts l'an dernier. C'est assez énorme. C'est énorme, oui. Donc, j'étais doublement déçu. Pour notre festival, bien sûr, parce que tout était prêt, en fait. La programmation était faite, les artistes étaient quasiment engagés. Donc, ça faisait vraiment mal au cœur de devoir annuler. Bon, voilà, ce qui s'est passé pour toute la société, dans tous les secteurs d'activité. Tout le monde avait été impacté. Donc, on avait à cœur aussi, vis-à-vis des artistes, d'en réengager un maximum. C'est-à-dire d'essayer de les réinviter pour cette année, ce qui était prévu l'an dernier. Alors, ça n'a pas été possible pour tout le monde, parce que depuis, ils ont des tournées qui se sont recalées pour cet été, tout ça. Mais bon, on a quand même réussi à tenir nos engagements et puis à reprogrammer une bonne partie d'entre eux. C'est vrai que pour préparer un tel festival, il faut à peu près une année. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, actuellement, donc on est le 25 juin, j'ai déjà prévu certains groupes de l'édition suivante. Ah oui, déjà ? Oui, enfin, j'ai des idées, je lance des piges, je dis bon, on n'a pas pu le faire cette année, on va le faire l'an prochain. Voilà. Alors, c'est souvent plus compliqué pour les têtes d'affiches, parce qu'ils ont des grosses tournées qui ne sortent qu'en janvier, février. Mais pour les scènes offertes de l'après-midi, on va revenir sur le concept peut-être après, mais pour ces scènes-là, oui, là, j'ai déjà plein d'idées. C'est bien pour vous, déjà, d'avoir plein d'idées pour l'année prochaine. Oui, oui, c'est sûr. C'est cool. On ne peut pas ce soir avoir des artistes ? Ah non, je ne veux quand même pas vous annoncer la programmation 2022, c'est un peu trop tôt. Mais ce qui est sympa, c'est qu'en plus, le fait d'écouter les artistes, d'y être, on voit aussi comment réagit le public, ce qui plaît, ce qui pleut moins, ce qui manque. Voilà, on ne peut pas faire une programmation parfaite, idéale à chaque fois, donc c'est bien. C'est vrai que vous avez un concept assez original, parce que vous faites les concerts, c'était sous chapiteau, il y a quelques années. Cette année, ça sera encore sous chapiteau ? Alors, en fait, on a débuté sous chapiteau, oui, pour contrôler la jauge aussi. Ensuite, la dernière édition, on a invité Ibrahim Malouf et le High Duty Orchestra. C'était du lourd, et puis Ibrahim fédère beaucoup le public, en fait, et les générations. Donc, on s'est dit, allez, on passe le pas, on passe en scène plein air, ouverte, en mode fausse. Et on a quand même ajouté des gradins pour les personnes qui souhaitaient assister à la soirée assise, qui n'avaient pas envie d'être dans la foule devant. Donc, toujours dans ce souci d'avoir des publics de générations différentes, depuis que les gens passent une soirée confortable. C'est assez long quand même, on écoute deux concerts à suivre, il y a une petite pause entre les deux, pour que les gens puissent se restaurer si besoin. Donc, oui, oui, on avait sauté le pas du chapiteau à la scène ouverte, comme on dit. Voilà, donc cette année, même concept, avec des gradins. Oui, c'est ça. Excusez-moi, il paraît que c'est des chaises assises, des airs des chaises ou pas ? Cette année, effectivement, on a dû changer un tout petit peu la configuration. Alors, par rapport au plan que le public connaissait, il y a peu de choses qui changent, notamment au niveau de la grande scène du parc pour les concerts du soir. La scène sera toujours au même emplacement, donc du côté de la guinguette et de la gère, à côté de l'école. Et effectivement, le changement cette année, ça va être le parterre de chaises. Ou pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que peut-être que d'ici là, on aura des nouvelles à vous annoncer. Mais pour l'instant, restons sur ce qu'on a imaginé, c'est-à-dire un grand parterre de chaises, où a priori, pour le moment, tout le monde est assis. D'accord. Donc, actuellement, c'est comme ça. Peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer. On saura être extrêmement réactifs si les conditions le permettent. Mais pour le moment, on reste sur ce plan-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, des concerts le soir, l'après-midi, bien sûr, différents concerts. Aussi, je crois qu'il y a des spectacles gratuits. Oui, en fait, c'est le concept du réseau Spédidam. L'idée, afin que toute la communauté de communes et que tout le monde puisse aussi accéder à la musique de la manière la plus large possible et la plus libre possible, l'idée, en fait, c'est d'offrir. Ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit, malheureusement. C'est d'offrir les concerts au public en après-midi. Donc, par exemple, on a le 15 juillet, on a un concert à 17h, un concert à 18h30, où toute la famille peut venir. C'est totalement accessible. Et voilà. Et sur ces scènes offertes-là, qui proposent de la variété artistique aussi. Voilà, ça, c'est mon souhait. C'était mon souhait. Du coup, je m'y tiens à proposer des styles très différents pour que les gens puissent découvrir plein d'artistes de grande qualité. Alors, avant de présenter les artistes de cette année, on va parler un petit peu de chiffres. Les chiffres de l'année dernière fois, de l'année festival. Comment ça s'est passé ? Quels sont les chiffres ? Alors, on a un festival qui dure trois jours. Je vais essayer de ne pas vous assommer quand même. Mais on a donc deux scènes et une douzaine de concerts en tout, dont six offerts. Et la dernière édition du festival a rassemblé 10 000 festivaliers, ce qui, quand on y réfléchit, est super quand même pour une ville de 7 000 habitants comme sur Gers. Donc, il y a 10 000 personnes qui sont venues au concert, qui découvrent la ville pour certains, qui consomment, qui restent aussi. Parce que le but, c'est de développer aussi les offres d'hébergement, de restauration en local. Donc, que toute la ville puisse profiter de ça. Ensuite, il y avait environ 80 musiciens sur scène. Et on a surtout aussi toute une équipe de bénévoles qui fait à peu près 100 personnes. Après, on a des personnes salariées aussi pour organiser tout ça. On a une vingtaine d'intermittents aussi, de techniciens. Voilà, il y a une association qui s'est créée pour gérer tout ça, avec beaucoup d'adhérents. Enfin, voilà. Vous vouliez des chiffres, vous en avez. Beaucoup, beaucoup de monde. C'est assez incroyable. Mais avec le nombre d'heures que vous passez, c'est... Ah ben oui, non. Après, c'est beaucoup de boulot. On passe énormément d'heures, plus que les trois jours, bien sûr, de présence au festival. C'est quotidien toute l'année. Il faut compter les heures avant, avant la préparation. Il y a plein de choses à faire. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est beaucoup de travail. C'est un métier. C'est ça. Heureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui vous entourent. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on peut dire un mot sur l'équipe de bénévoles. Allez-y, oui. Oui, sur l'équipe de bénévoles, comme tu le disais. Donc, en 2019, on avait 102 bénévoles. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment marquée dans la création de ce festival de Surgère, et je remercie Clément pour ça, c'est que dès la première année, en fait, grâce aussi à ton ancrage local, à tes connexions, non seulement l'association a été créée, mais aussi, dès la première année, on a eu déjà plus de 60 bénévoles, ce qui, pour la création d'un événement de cette ampleur, est déjà extrêmement bien. Et moi, ce qui me ravit toujours, c'est de voir la fidélité des bénévoles. Ils ont vraiment été à nos côtés déjà pendant cette année 2020, qui a été quand même très difficile. On s'est envoyé des messages, on s'est téléphoné. On a essayé de garder ce lien qui est quand même très important. Et là, quand j'ai envoyé les nouvelles inscriptions pour 2021, ça a été accueilli avec beaucoup de joie de la part des bénévoles, et je les remercie. Et c'est vrai qu'on a des gens qui nous suivent depuis maintenant 2016, qui sont toujours au même poste, qui sont indéboulonnables, qui connaissent leur poste par cœur et qui font un travail formidable. Parce que je rappelle aussi que le festival, tu parlais tout à l'heure des trois jours, c'est beaucoup plus long que ça, notamment pour la phase de montage. Et tu vois, par exemple, cette année, on commence le 9 juillet, le montage. Donc tu vois, on a des bénévoles qui restent avec nous du 9 au 21. C'est très long, j'en ai certains qui posent des congés. Et tout ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis maintenant, on a les enfants qui commencent à venir aussi. Et voilà, du coup, c'est une super équipe. On les remercie très fort. Oui, les surgériens sont assez fidèles à ce type d'entreprise. Moi, j'ai pu le constater vu que j'ai grandi ici. En fait, quand il y a quelque chose qui fait du bien à la ville, et dont ils sont fiers, généralement, ils sont très fidèles dans leur engagement. Donc ça, c'est un atout énorme pour nous. C'est une preuve comme quoi les surgériens sont toujours là. Oui, c'est vrai, c'est une mentalité sympathique. Alors, on va retrouver un autre groupe qui va venir le 16 juillet. C'est Grupo Compaisegundo, c'est ça ? Grupo Compaisegundo, tout à fait, oui. Alors, un petit mot sur ce groupe. Alors, en fait, il y a un film qui a cartonné il y a quelques années. Ça s'appelait Buena Vista Social Club. Et Compaisegundo, c'était la star du groupe. Il est décédé et c'est son fils, en fait, qui a repris le flambeau avec les musiciens du Buena Vista Social Club. Et donc, ça s'appelle Grupo Compaisegundo. C'est le même répertoire, les mêmes musiques cubaines qu'on avait connues avec cet album et ce film à succès. Hélène FM Hélène FM Guantanamera, Guamira, 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 Guamira. Guantanamera, Guamira, Guamira, Guamira. Guantanamera, Guamira, 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 Guamira Sous-titrage ST' 501 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 Et puis on a aussi des nouveaux partenaires, ce qui est très encourageant et ce qui nous conforte à poursuivre cette aventure parce qu'on a toujours des nouvelles personnes intéressées pour être avec nous. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien de nous préciser ce soir pour les personnes qui aident votre festival. Alors, c'est le gros moment de savoir les invités, les artistes de cette année. On a déjà écouté un petit peu de quelques musiques déjà. Alors, on commence avec le jeudi 15 juillet. Qu'est-ce qui va se passer ? Expliquez-nous. Alors, jeudi 15 juillet, donc, on a en tête d'affiche le soir, bien sûr, Electro Deluxe. Donc, Electro Deluxe, j'en parlais à l'instant, c'est plutôt un style funk vitaminé, on va dire. Voilà, avec une première partie qui sera assurée sur la grande scène par un groupe qui s'appelle les Frères Smith. Alors, les Frères Smith, c'est un groupe qui rend hommage un peu à ce qu'on appelle l'Afrobeat. Voilà, c'est une musique qui a été rendue populaire par Fela Kouti, voilà. Et donc, on les avait invités l'année passée et j'avais à cœur de les reprogrammer cette année pour qu'ils puissent faire leurs concerts. Donc, une soirée cuivrée et super énergique, on va dire, parce que là, il y a des sections de cuivre, en fait, dans chaque groupe. Donc, c'est vrai que ça apporte tout de suite du brillant, on va dire. L'après-midi, donc, les concerts offerts. Il y a un premier concert à 17h par le Quintet Bacchus. Alors, en fait, j'aime bien, dans les programmations, aussi valoriser des jeunes professionnels. C'est-à-dire que là, ce sont des gens qui sortent du Conservatoire National de Paris et qui ont monté un groupe de musique de chambre qui est un peu classique. Il y a aussi des musiques de film, voilà, des arrangements. Donc, c'est un quintet de cuivre traditionnel. Eux ouvriront le festival à 17h. Et à 18h30, on aura une fanfare qui s'appelle Jumbo System, qui est un peu dans la même veine que les frères Smiths qu'on retrouve le soir sur l'Afrobeat dont je parlais. Tony Allen fait la Kouti. C'est les musiques des années 70. Voilà, donc ça, c'est un groupe qui vient de Tours, voilà, qu'on accueillera pour la première fois. Alors, le vendredi 16 juillet, la tête d'affiche en soirée, c'est Grupo Compay Segundo, donc hommage au Buena Vista Social Club. Et en première partie, Tony Chasseur, donc un artiste antillais, l'hommage aux Antilles étant donc la dominante de cette édition 2021. Donc, Tony Chasseur qui est un chanteur, voilà, qui vient avec, entouré de beaucoup de musiciens. Ils sont 10 sur scène. Ah oui, quand même. Voilà, ouais, ouais. Donc, c'est du, on va dire, du jazz créole mêlé à du zouk. Voilà, c'est un peu un mélange de style et très, très sympa pour, voilà, pour faire monter l'ambiance. En après-midi, on aura un autre groupe classique qui vient du Mans, qui s'appelle Potomani Quartet. Donc, ce sont des musiciens qui vont faire des pièces originales et des pièces classiques et des arrangements, aussi musique de film. Et ensuite, à 18h30, toujours sur la scène offerte, il y a Karibop. Alors, Karibop, toujours dans la veine créole. C'est une fanfare, un orchestre de rue. Il y a une tradition des balles aux Antilles. On appelle ça les balles traditionnelles. Donc, eux reprennent ça. Alors, il y a des biggins, des quadris, voilà, des danses traditionnelles. Et en petit clin d'œil, le tubiste de cette formation s'appelle Raphaël Gouttière. J'étais au conservatoire avec lui. Et c'est aussi, il est connu parce que c'est celui qui fait le tuba dans le groupe Delgress qui était venu il y a quelques années à Surgère. Donc, c'est un plaisir de l'accueillir de nouveau dans notre programmation avec une autre formation. Et enfin, le samedi 17 juillet, donc là, c'est bien sûr la soirée Kassav, la soirée Phare de notre programmation. Alors, malheureusement, à l'heure à laquelle on se parle, la billetterie a complètement explosé par rapport à la géoge actuelle qui est assez faible. Pour l'instant, on est à 1000 places seulement alors qu'on pourrait accueillir beaucoup, beaucoup plus dans notre scène ouverte. Peut-être que ça va un peu se débloquer, mais pas sûr du tout. Mais pour l'instant, on a fiche complète pour cette soirée. Voilà, malheureusement. En première partie, en fait, c'est un artiste labellisé Génération Spédidame. Donc, dans le catalogue d'artistes favorisés, favoris de la Spédidame. Là, c'est Pierre Drevet. Donc, c'est un trompettiste jazzman qui a un projet qui s'appelle Lila Nanda Jazz Quintet. Voilà, ce groupe, en fait, c'est de la musique brésilienne. Et juste avant, sur la scène offerte, on aura un groupe qui reprend des musiques des Balkans qui s'appelle Doumka. Et enfin, on aura une fanfare à 18h30, une autre fanfare qui vient de Toulouse qui s'appelle les Fanflures Brass Band. Voilà, donc là, c'est du groove funk New Orleans. Un bon festival avec beaucoup de groupes. Ah oui, il y a 12 concerts. C'est bien. Alors, pour prendre les billets, site internet, je crois. Oui, alors, pour prendre les billets, vous avez plusieurs options. Effectivement, le site internet www.surgerbrassfestivaltoutattaché.com. Si vous préférez vous déplacer, vous pouvez bien sûr aller à l'office de tourisme de Surger ou à l'espace culturel du Leclerc. Et puis après, vous avez tous les réseaux classiques, on va dire, de FNAC, des magasins U, de Carrefour, etc. Dans chaque ville où vous trouvez, il y a un moyen de prendre son billet pour le Surger Brass en ligne ou en réel. Comme l'a dit Clément, donc pour l'instant, la soirée du samedi est complète. Mais n'hésitez pas, voilà, à réserver vos places pour les autres soirées parce qu'effectivement, la jauge étant limitée, les places partent très vite. Un petit rappel aussi sur les billets de l'édition 2020. Bien sûr, si vous aviez pris votre billet avant le début de l'épidémie, il est bien sûr valable. Vous n'avez aucune démarche à faire, hormis vous présenter au point de billetterie le jour J. Et c'est tout. Voilà, donc c'est bien de préciser pour les personnes qui ont réservé depuis deux ans, bientôt deux ans. C'est ça, tout à fait. Et puis on rappelle, la date du festival, c'est de quand à quand ? Alors, le festival, c'est du 15 au 17 juillet, avec des concerts, comme l'a dit Clément, tous les après-midi. Une scène qui ouvrira, donc la scène offerte tous les jours à partir de 16h et à partir de 20h pour les soirées. Voilà, donc ça se passe à Surger, derrière le château. C'est ça. Donc, comme chaque année. Et on vous attend nombreuses pour participer à ce festival. Puis bien sûr, tout ce qu'il y a à côté. Il y a plein de choses à côté. Ah oui, il y a tout un village avec des exposants de la restauration, des buvettes. Voilà, tout ce qui peut créer du lien social. On le favorise. Alors, avant de vous laisser partir, peut-être des remerciements à faire. Oui, non, pas de remerciements. Enfim, il y a bien sûr des remerciements. Déjà à vous pour votre accueil. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir et de parler du Surger Brasse. Merci pour ça. On en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, les bénévoles qui sont vraiment la cheville ouvrière du festival et sans qui on ne ferait rien du tout. Les artistes qui répondent présents à l'appel de Clément depuis de nombreuses années. Et puis, bien sûr, nos partenaires, on les a cités tout à l'heure. C'est vraiment la combinaison de tous ces éléments-là qui fait qu'on peut faire ce très beau festival. Alors, Clément, très rapidement, les projets. Ça va continuer, je sais. Vous parlez du festival ? Oui. Oui, bien sûr. Oui, oui, on va essayer de retrouver déjà une jauge pleine et puis de la faire grossir et puis d'essayer d'innover aussi dans les concepts et le nombre de concerts. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre votre vitalité en allant sur le site internet sur gebrafestival.com ou le Facebook. Il y a un Facebook aussi. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une playlist sur les Spotify, Deezer et toutes les plateformes numériques comme ça, de téléchargement. Et bien sûr, les Instagram et Facebook. On finit avec un artiste qui va venir cette année, les Frères Schmitz, avec Histoire de dingue. Voilà, c'est ça, les Frères Schmitz, tout à fait. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Clément, Sonnier et puis Clémin d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. Avec plaisir. On vous souhaite une bonne continuation, un bon festival. J'espère beaucoup de monde cette année. Et puis, on se rende à l'année prochaine. Voilà, avec plaisir. Merci. Merci encore. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Seine ouverte. Comme vous le savez, tous les vendredis soirs, de 20h à 21h. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. A très bientôt sur les ondes du 89FM, 102.9 et 3w.lnfm.com. A bientôt, salut. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Seine ouverte. Le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Oui, le musélage du peuple n'affectera jamais sa liberté de penser. Oui, monsieur le juge, les frais smiths vous diront la vérité. Rien que la vérité. La vérité, c'est dans Ré bien rare. Écoutez cette voix qui vient de si loin Une meute de prédateurs est entrée dans le vrai Reviens, c'est avec toi qu'on ira chasser des loups Si je ne comprends pas, viens, on t'expliquera C'est une histoire de dingue Ça fout les boules, ça fout les boules, cette histoire de dingue C'est une histoire de dingue Ça fout les boules, ça fout les boules, cette histoire de dingue Le CAC 40 fait ses dividendes La vente des hommes à feu est toujours fructueuse Il y a l'ombre de la guerre, il y a un mystère C'est le braquage du sous-sol des pays pauvres C'est une histoire de dingue Ça fout les boules, ça fout les boules, cette histoire de dingue Hey, hey, hey C'est une histoire de dingue Ça fout les boules, ça fout les boules, cette histoire de dingue Hey, 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 hey Les malodis se sont noyés dans leur dortoir Nous sommes ici en République bananière On a hypothéqué les biens de la famille L'oligarchie s'en fout du candidatant Les malodis se sont noyés dans leur dortoir Nous sommes ici en République bananière On a hypothéqué les biens de la famille L'oligarchie s'en fout du candidatant L'oligarchie s'en foutu L'oligarchie s'en foutu Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo Sous-titrage ST' 501 guitar solo Sous-titrage ST' 501 guitar solo Sous-titrage ST' 501 guitar solo Sous-titrage ST' 501